L'autre fois je zappe et je tombe sur le festival de Cannes, et il y avait Johnny Depp ! La star américaine qui a tourné avec Jim Jarre, Jim Burt, Kostorica... Et là à ce moment là, qu'est-ce qu'il se passe ? Une sorte d'accident spatio-temporel. Pierre Richard qui apparaît, messieurs dames. Non mais rien que ça, il y avait une chance sur un milliard. Et là, Johnny Depp qui lui fait une papouille. On revoit le ralenti d'ailleurs, merci la régie. Et là je me dis ça y est, métaverse, dimension parallèle, c'est l'antéchrist, c'est l'alignement des planètes. Là, il y a dû y avoir un accélérateur de particules qui est parti en couilles, c'est la fin du monde. Johnny Depp qui est copain avec Pierre Richard. Non mais pourquoi pas Brad Pitt et Gérard Juniot donc ? Et là je me dis, bon j'ai compris, je viens de mourir et mon cerveau encore irrigué visualise une scène réconfortante. Bah vous faites ce que vous voulez, mais moi ma scène réconfortante c'est ça, c'est Johnny Depp qui est copain avec... Moralité, dans le travail, on peut être amené à côtoyer des gens qui sont d'origine et culture différente. Mais ça peut être aussi dans le sport, un stage d'auto-école, un service militaire. Entre des vieux et des jeunes, des blancs et des noirs, des cathos et des musulmans, des hétéros et des yens, des droitsards et des gauchistes. Et quand on est obligé de se fréquenter au boulot, de déjeuner tous les jours ensemble, de faire des efforts ensemble, d'avoir un but en commun, eh ben on apprend à se connaître et on devient copains comme Johnny Depp et Pierre Richard. Et ça, c'est une des vertus du travail. Peut être la seule d'ailleurs. Mais faut pas qu'on nous oblige, faut que ça soit les hasards de la vie qui décide. Et là, le vivre ensemble, ça fonctionne. Enfin, personnellement, j'y crois pas trop, mais bon... Oh non, faut toujours que vous gâchiez tout à la fin ! Hé, t'es de gauche !